Les rubans et ballons blancs ont flotté dans les rues de Moscou ce dimanche. Ces objets, dont la seule couleur marque l'opposition au Premier ministre Vladimir Poutine, ornaient les voitures de centaines de moscovites qui ont convergé vers le Kremlin, trouvant en chemin des soutiens et des slogans hostiles aux chefs du gouvernement russe. Bien sûr, ce n'est pas une course automobile qui va régler les problèmes de la Russie, dit ce manifestant, mais c'est aussi à force de plusieurs coups qu'ont fait tomber les grandes chaînes. Il y a beaucoup d'autres manifestations à venir, le combat n'est pas fini et personne ne nous donnera la liberté, ni Dieu, ni César, ni Tribun. Cette course automobile était organisée à l'initiative de la Ligue des électeurs, un groupe indépendant chargé de surveiller la présidentielle du 4 mars prochain. A Moscou, 150 voitures ont répondu à l'appel selon la police, 2000 selon les organisateurs. Des manifestations similaires à celles-ci se sont déroulées dans plus d'une dizaine de villes en Russie, aujourd'hui, précise notre reporter sur place. Anticipant l'événement, les partisans de Vladimir Poutine ont eux aussi organisé une course automobile samedi soir, ruban blanc contre portrait de l'homme fort de Russie. Les deux camps continuent donc de s'affronter, notamment dans leur capacité de mobilisation respective, à deux semaines des présidentielles. Sous-titrage ST' 501